C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous accueillir et de pouvoir réfléchir avec vous et M. Gaillard à notre travail. Nous savons qu'aujourd'hui vous travaillez dans des conditions particulières qui ne sont pas faciles, c'est pourquoi on est d'autant plus ravis de pouvoir vous offrir un espace de réflexion qu'on va espérer motivant pour votre travail. Aujourd'hui, on va parler des enfants, on va parler d'éducation et au fond, c'est bien ça le cœur du métier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être juste quelques mots à propos de la plateforme Pepcred pour celles et ceux qui peut-être ne nous connaissent pas encore. C'est la réunion de deux équipes. Il y a une équipe mobile, c'est celle de Pep, qui se déplace dans tout le canton à la rencontre de vos institutions. Nous participons au colloque pour de l'analyse pratique sur des situations que vous rencontrez. On vous accompagne pour la mise en application des projets pédagogiques et également pour de la formation continue intramurose au sein des institutions. Et puis pour l'équipe de la plateforme Pepcred, je laisse Mme Corine Rochat, qui en est la directrice, vous la présenter, mais je dois désinfecter le micro. Nous sommes partiellement présentes ici, l'équipe, les collaboratrices de Grède. Et bien sûr, nous sommes très ravis de rencontrer en personne M. Gaillard, car son ouvrage « Enfants et adolescents mutations » est devenu un texte de référence au sein de notre médiathèque ou les équipes éducatives qui s'interrogent sur les concepts d'autorité et qui réfléchissent comment accompagner les enfants d'aujourd'hui sans forcément reproduire les modèles du siècle passé. Par deux fois, en quelques mois, nous avons cité votre livre, M. Gaillard, dans notre newsletter mensuel, et plus particulièrement dans sa rubrique « Zoom » sur le parascolaire, destinée spécifiquement aux éducateurs et aux éducatrices du 4-12 ans, mais en l'occurrence pour les textes de M. Gaillard, évidemment, c'était plutôt pour le personnel qui a eu 6-12 ans. Donc, nos éducateurs, elle est mensuel, vous pouvez vous abonner. Elle ne coûte pas que de passer des informations, elle a aussi un contenu pédagogique. C'est aussi l'occasion de vous rappeler qu'on a 20 000 documents à disposition dans notre médiathèque, que le catalogue, le catalogue, c'est tous ces 20 000 documents, est en ligne, et que vous pouvez aussi accéder à de nombreux liens anagogiques et des crimes, conférences en ligne. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'autorité et d'enfants mutants. Bien sûr, il ne s'agit pas de super-pouvoirs spéciaux, de séries télévisées et de héros de cinéma, mais bien de mutants normaux, ce sont vous morts, M. Gaillard, et vous allez nous en dire un peu plus, des mutants normaux issus d'une mutation sociétale qui est apparemment à l'œuvre depuis de longues années. Mes collègues et moi sommes souvent appelés dans vos institutions pour réfléchir avec vous aux questions d'autorité, aux questions de règles, de limites, de cadres. Et souvent, nous avons trouvé des pistes dans votre livre, « Enfants et adolescents en mutation », qui est disponible au CRED, mais quand vraiment, je pense que c'est une lecture qui vaut la peine d'avoir dans vos institutions, parce qu'à l'intérieur de ces lectures, nous y avons trouvé des pistes inspirantes pour prendre un peu de recul et pour changer de regard. Le livre de M. Gaillard nous invite à prendre conscience que certains modèles d'autorité traditionnels, basés sur la soumission, nous conduisent malheureusement, en tant que professionnels, à faire souvent toujours plus de la même chose, c'est-à-dire à resserrer le cadre, à ajouter des règles, et plus on ajoute des règles, plus on voit qu'inlassablement, elles continuent à être transgressées. Vous nous dites souvent que le climat d'accueil peut se dégrader, que l'équipe s'épuise et que finalement, rajouter du cadre, eh bien, ça ne change pas le problème. C'est donc sans appel. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus façonnés à intégrer des modèles d'autorité passéiste, ni à intégrer des modes d'apprentissage par la soumission. Vous nous en direz bien sûr un peu plus. M. Gaillard nous rappelle que la soumission, c'est au fond l'injonction à ne pas penser. et il nous invite à envisager des modèles d'autorité basés sur l'injonction à penser, c'est-à-dire inviter les enfants, inciter les enfants à construire eux-mêmes des réponses. Ce n'est pas tout simple, mais c'est néanmoins passionnant. Et je suis ravie de présenter aujourd'hui M. Jean-Paul Gaillard, qui est donc thérapeute systémicien, psychanalyste et formateur en approche systémique, notamment, puisque je sais que vous avez beaucoup d'autres titres, et il est bien sûr l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui auquel nous faisons référence aujourd'hui. Donc merci à vous d'avoir bravé les frontières en ces temps d'incertitude pour venir réfléchir avec nous à l'injonction à penser avec les enfants. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle de mutation sociétale, c'est vrai que quand on a commencé à en parler il y a 20 ans, on nous regardait bizarrement, et quand je parlais de mutant il y a 20 ans, on m'a regardé très bizarrement. Ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Beaucoup de gens parlent de mutation sociétale, de diverses manières. C'est en fait, plus nous avançons dans l'élaboration de ce concept, parce qu'on continue à élaborer, plus on a le sentiment qu'il peut y avoir une importance pour comprendre ce qui nous arrive à l'heure actuelle, à tous les niveaux. En plus, les mutations sociétales ne sont pas difficiles à repérer parce qu'elles sont dans nos bouquins d'histoire. On ne les appelle pas mutations, mais elles sont dans nos bouquins d'histoire. Elles sont dans la littérature d'époque. Les nouvelles valeurs, à chaque fois, sont faciles à repérer dans la littérature de l'époque. Donc, ça n'a rien mystérieux, en réalité. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vous mentionne simplement celles qu'on a travaillées, vous voyez, 5e, 10e, 16e, 18e siècle et 20e. Celles qui nous intéressent, c'est les 18e, nous. Parce qu'entre deux mutations, la forme d'intelligence et de sensibilité reste très, très stable. C'est ça qui est vraiment tout à fait passionnant. Et donc, notre forme d'intelligence et de sensibilité est celle qui s'est construite en 18e siècle, à partir de la mutation sociale du 18e siècle. Ce qui nous pose un vrai problème aujourd'hui, puisque nos enfants, eux, sont l'objet de cette bascule historique et sont déjà fascinés par un nouveau système de baguette. C'est le problème, effectivement, de ces humains nouveaux. Ce qui fabrique la nouvelle forme d'intelligence et de sensibilité, c'est en fait, c'est le nouveau corpus scientifique et technique qui fabrique cette forme d'intelligence. Et quand on parle de la forme d'intelligence, on parle aussi des usages de ces émotions. Puisque chaque, comme je le disais, chaque nouvelle science sereine, ça façonne une façon de voir. Quand je dis voir, c'est effectivement ce que nos yeux peuvent percevoir à partir de ce que notre cerveau en fabrique et de penser. Alors notre réveil à nous, il est mécaniste. Un tout petit peu non suisse qu'en France, mais quand même. Ça, c'est l'œuvre essentielle de Descartes. Le choix, le choix qui a été fait, le choix entre guillemets, puisque ça, ce sont des dérives naturelles, ça, ça, personne ne choisit. Et qui a été fait de ce modèle pour la science et pour la pensée quotidienne, il y avait d'autres possibilités. Mais c'est celle-là qui a été faite et ça a donné souci. C'est qu'on a un regard linéaire extérieur. Et c'est un vrai handicap pour nous qui nous occupons d'enfants ou en tout cas d'humains. Parce que ce regard linéaire extérieur, en plus, évidemment, comme il n'y a pas d'émotion, nous sommes évidemment neutres dans ce que nous observons, ça va être soi, et objectif. C'est quand même des choses. Notre objectif, sans émotion, qui viennent perturber notre neutralité, notre objectivité. Et ce qu'on voit, c'est en face de nous. Et seulement en face de nous. C'est-à-dire, quand je vois chez l'autre, chez l'enfant en question, quelque chose qui ne colle pas, moi, évidemment, en bon mécanicien, je m'attache à essayer de corriger ce dysfonctionnement. Extérieur à moi, évidemment. Alors, il se trouve que le regard d'aujourd'hui, qui est façonné par le nouveau corpus scientifique, le nouveau corpus scientifique, on appelle ça science de la complexité. C'est devenu très officiel dès j'ai lu du XXIe siècle. Je me souviens, à l'époque, j'étais encore prof à l'université, on a vu arriver, en 2002, dans le XXIe siècle, des appels à projets complexifiés. C'est arrivé très, très vite. Le CNRS français a tendu, en 2002, un très bon discours sur, aujourd'hui, science de la complexité. Et l'essence de la complexité modifie considérablement le regard parce que le regard n'est plus extérieur. La forme de rationalité est très différente. On pensait qu'il n'y avait qu'une façon d'être rationnel pas du tout. C'est un regard circulaire. Nécessairement circulaire, tout comme le regard d'aujourd'hui des siennes était nécessairement linéaire. Et là, effectivement, ça change beaucoup les choses dans ce qu'on appelle la relation et les modes de communication puisque je suis intégré dans mon regard. Et nous, on a beaucoup de mal à ça parce qu'on n'est pas façonné comme ça. Alors, ça viendra, ça viendra. Peut-être pas pour nous, mais pour les générations suivantes, j'imagine. C'est-à-dire que là, je ne peux pas observer autre chose que mes interactions. C'est ça, le nouveau, la nouvelle certitude, si je puis dire, parce qu'à chaque fois, on marche avec les certitudes. La nouvelle certitude, c'est ce que j'observe, c'est mes interactions avec eux. Et ce que je vois chez l'autre, c'est le fruit de mes interactions avec eux. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui change beaucoup. Alors, c'est passionnant parce que ça nous donne une capacité en matière d'évolution sans commune mesure avec le regard linéaire. Puisque le regard linéaire fabriquait l'autre comme une petite machine que je devais modifier parce que si elle ne fonctionnait pas. Or, nous savons tous pour nous-mêmes que quand quelqu'un va nous faire changer, que se passe-t-il, il se passe que nous épaissons la membrane. Nous épaississons la membrane. C'est-à-dire, de quel droit veux-tu à tout prix me faire changer ? Et là, alors, tous les vieux thérapeutes de famille et tous les vieux thérapeutes de couple savent par expérience qu'il suffit que l'un décide de modifier sa façon d'aide et de fonctionner et d'interagir dans la famille pour que tout le monde soit contraint, sans le savoir, de modifier ses propres interactions. Dans les thérapeutes de couple, c'est le côté hyper abusant et ludique du travail. C'est monsieur et madame qui arrivent l'un et l'autre en disant « il faut qu'il change ». Monsieur dit « il faut qu'il change ». Et madame dit « il faut qu'il change ». Et là, j'ai pris l'habitude de me foiter les mains sensiblement. Je me dis « mais pourquoi vous foiter les mains ? » « Vous me faites une rente, c'est génial. On en a pour 15 ans. » Et il me dit « mais vous, c'est cette histoire ? » Et je me dis « bon, c'est vous qui voyez, mais pour l'instant, vous me demandez une rente. » Ça s'appelait « une agenceur pensée ». C'est-à-dire que je ne leur dis pas pourquoi. Ils ne sont pas idiots. ou ils vont cogiter et puis trouver des réponses qui sont les leurs. La agenceur pensée, c'est un peu ça. On a du mal à jouer avec la agenceur pensée. Mais c'est vraiment extrêmement précieux. On peut aider les gens. Quand je les provoque de cette façon-là, je les aide, évidemment. Donc là, quand je constate dans mes interactions avec la personne avec laquelle je suis, quelque chose qui ne va pas, je me dis « tiens, qu'est-ce que je pourrais changer un tout petit peu dans ma façon de fonctionner avec ? » Puis je vois assez rapidement que quelque chose se modifie. Alors si c'est pire, je me dis « ah, c'est pas de bon sens, il faut que j'ai encore de l'autre côté. » Alors, on se regarde 18e et 20e sexe, ça donne une logique éducative, évidemment, ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs. Et cette logique éducative, donc, c'est la détection d'un mal chez l'autre. Et le problème, c'est que tout est organisé autour de l'erreur. À l'école, vous savez, nous avons tous connu ça. Comment apprend-on à l'école ? Traquer l'erreur, identifier l'erreur, corriger l'erreur. Ça fonctionne un peu. Et alors, ce qui est amusant, c'est que chaque commutation sociétale produit de nouvelles définitions, de nouvelles façons, de nouvelles modélisations, par exemple, de l'apprentissage. Ça s'est vu 250 ans, je les ai écrits, clairement, des nouvelles formes d'apprentissage, ça s'est vu, etc. 16e siècle, nouvelle forme d'apprentissage, 18e, nouvelle forme d'apprentissage, et là, on est en plein à tâtonner. Donc là, on est effectivement dans une approche qui est entièrement fondée sur le négatif. Il s'agit de voir le négatif et de corriger le négatif. Alors le problème, c'est que ce que j'ai mis en rouge, vous savez, on parle de faux d'orthographe, on ne parle pas d'erreur d'orthographe. C'est-à-dire que là, la moralisation, on voit le son beau et le bout de son nez, très vite, dans une erreur et une faute. Et la faute, je suis sur la fiction, ça va de soi. 21e siècle, autre logique éducative qui est à l'heure accueille tâtonnante, mais nous sommes très nombreux à essayer de la penser de cette nouvelle forme. C'est quelque chose qui est en route. Donc là, le point de vue de la nouvelle science officielle, c'est un point de vue qu'on appelle complexe au sens que le minimum, c'est la circularité. Il y a des choses beaucoup plus complexes encore, mais bon, on ne va pas avoir des sens. donc là, déjà, l'idée qu'il n'y a pas de zéro communicationnel. Ça, c'est important. Il n'y a pas de zéro communicationnel. Ça, c'est Gregory Vetson qui nous racontait ça il y a déjà 60 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quoi que je fasse ou que je ne fasse pas, en face, de l'information se produisent. Vetson, il disait la lettre que j'oublie d'envoyer, les excuses que j'oublie de faire, la nourriture que j'oublie de donner au chat, j'ai rien fait. Mais il est clair qu'en face, la personne qui attend la lettre, celle qui attend les excuses et le chat qui attend ses croquettes, effectivement, eux, me montrent clairement qu'il n'y a pas de zéro communication. En ne faisant rien, j'ai communiqué. Alors, identifier la réussite, ça, ça fait partie des nouvelles modélisations concernant les apprentissages. Identifier la réussite, s'appuyer sur la réussite, la simulation, c'est-à-dire voir si ce que je réussis en mathématiques, je peux le réussir en langue étrangère, ce transfert de compétences, c'est quelque chose qui a toujours posé d'énormes problèmes en pédagogie. Je me souviens, j'ai fait un peu de psychopédagogie il y a longtemps, et cette question des transferts de compétences, on travaillait sur des transferts de compétences, puis sur la dosimologie, c'est-à-dire l'arme de la notation. C'est un vrai problème qui reste un vrai problème. on n'a rien trouvé de particulièrement un pédagogique. Donc là, on est plutôt du côté du positif que du négatif, on est dans la circularité, l'eau très noire, et là, on se trouve devant quelque chose où la morale laisse un peu la place à l'éthique. On va y venir, ça, c'est-à-dire que la morale, c'est un objet collectif qui descend de l'eau qu'on a à se soumettre d'une manière ou d'une ou à dérégler. L'éthique, ça relève d'une décision personnelle. L'éthique, c'est individuel. Van Forster, qui est un de nos chers disparus, parlait d'éthique de responsabilité personnelle. Ça, on a besoin à l'heure actuelle. Ce qui montre qu'on est plutôt du côté de la mort, c'est normal. c'est qu'on a le sentiment qu'on voudrait bien que les choses changent, mais moi tout seul, qu'est-ce que je peux faire ? On voudrait que, pof, par miracle, je trouve que toute la salle doit se mettre à penser et à vouloir la même chose dans la même vie. Ça n'existe évidemment pas, sauf dans des cas pathologiques considérables. Je ne suis pas très doué pour être un bourreau aussi efficace que ça. dans un moment de bousculade aussi importante que celle que nous connaissons, il est clair que chacune et chacun d'entre nous a intérêt, me semble-t-il, à se dire « là où je suis, j'essaye. » J'en parle de moi, j'essaye de voir qui est vraiment travaillé avec moi, etc. mais là où je suis, j'ai une idée, j'essaye. C'est ça l'éthique de responsabilité passée. Ne pas attendre que le collectif fasse des choses alors qu'on l'attendait dans l'espace du 20e siècle et qu'on va parler seulement du 20e siècle. Il est clair que le collectif primait sur l'individu également. Les grands pédagogues, j'avais oublié, on a l'essentiel, ils peuvent tous nous être utiles aujourd'hui avec les enfants. Ils n'étaient pas montants pour deux ronds mais ils avaient deux qualités très importantes. La première, ils étaient ce qu'on appelle constructivistes, c'est-à-dire qu'ils pensaient que l'humain construit ses connaissances et que donc il fallait fournir aux enfants les moyens de construire leurs connaissances, leur donner des briques. C'est bien les adultes qui les donnent des briques. On ne va pas les enfants comme ça en disant qu'on va devenir un traité du genre tout seul. C'est complètement stupide. Donc, ils savaient donner des briques, ces gens. Ils savaient prendre soin aussi et puis ils voyaient les enfants comme des êtres suffisamment autonomes aussi pour que quand on leur donne les briques ils puissent en faire quelque chose et ils les voyaient aussi comme des égaux des adultes. C'était très important ce qui n'est pas notre cas. Il y a une chose très importante que nous vivons à l'heure actuelle c'est un temps barbare. Dans toutes les mutations il y a des temps barbares et il nous paraît à nous très très important d'essayer de voir ce qu'il en est de modéliser le temps barbare actuel parce qu'il pèse sur nous tous à l'heure actuelle et en ce mouvement de manière de plus en plus évidente. de plus en plus évidente. Donc il y a le phénomène monopinion. Le code de la route en Suisse par exemple je suis à moitié suisse je voyage en Suisse depuis 60 ans et il y a encore 40 ans en Suisse à respecter le code de la route stupuleusement. Aujourd'hui il fallait y avoir un accident terrible entre Genève et Lausanne parce que tout le monde fonce et comme il y a 14 radars tout le monde fonce à 140 évidemment à 120 et puis tout le monde pile à l'approche du radar et quand ça accorde des hommes c'est vraiment hyper dangereux. Donc en Suisse comme à l'heure le rapport aux codes de la route c'est-à-dire à tous les codes à l'air comme à l'heure la Suisse est loin d'être le pire des emplois pour ce genre de choses. Il y a le phénomène monopinion alors ça c'est très important parce que c'est un usage barbare d'une nouvelle valeur. dans les nouvelles valeurs on verra qu'il y a autonomie dont le droit de penser par soi-même mais pour que le droit de penser par soi-même puisse être quelque chose de socialement efficace et suffisamment utile il faut un contexte d'éthique suffisamment développé et une forme d'intelligence qui intègre que pour penser je vérifie. Quand je veux l'idée que avant de dénoncer une certitude je vais aller quand même vérifier les choses. A l'heure actuelle on utilise souvent l'idée j'ai le droit de penser par moi-même mais on n'a pas encore cette imputance à aller vérifier. Et on se trouve devant puisque je le pense comme ça c'est comme ça. M. Trump par exemple puisqu'il pense que le réchauffement élimatique est une stupidité il n'y a pas des réchauffements. Bon je parle de lui parce qu'il est grotesque mais on est tous guettés par ce genre de bonne opinion. Et c'est très important d'y être attentif pour ne pas sombrer parce que c'est bien le terme dans cette barbarie intellectuelle. Et en France on a on s'est totalement auto-colonisés avec la machine étatsunienne et tout ce qui ne varie comme de la vécificité étatsunienne les français si on ne s'en empare et on se trouve par exemple on a fait le dégagisme le dégagisme c'est cette personne pense mal en exécutant. on la ruine on fait en sorte qu'elle ne puisse plus travailler qu'elle ne puisse plus etc. C'est une barbarie absolument. Et en ce moment en France ça fleurit partout. Le complotisme ça va de soi le raccèlement ça va de soi. Alors nous on vient maintenant à nous avec les enfants. Une chose importante c'est que quand on se met à travailler sur la communication quotidienne on s'interçoit qu'entre 75 à 80% de la communication significative quotidienne c'est du non verbal et en particulier avec les enfants. Mais on traduit tout aussi. C'est-à-dire que c'est un échange de signaux. On a eu du mal à modéliser ça il y a fallu beaucoup de temps parce que par exemple en tant que psychanalyste il était hors de question d'envisager qu'un d'une meuf fonctionne avec des signaux. C'est l'animal qui fonctionne comme ça. Je me souviens on était vraiment des abogés. Quand j'étais étudiant on a fait pleurer à nos enseignants qui est aujourd'hui un biologiste archi reconnu dans le monde il était un peu jeune à l'époque parce qu'il essayait de nous parler du langage dans sa paix et c'était un langage des abeilles donc on mettait tous ce qu'on fait en psychanalyste et là pour le coup mon opinion c'est collectif en plus c'est plus donc c'est dans cet espace non verbal que se diffuse de manière très efficace ce qui se fait et ce qui se fait pas en société chaque fois que vous êtes avec quelqu'un et que vous le voyez faire quelque chose qui à partir de vos apprentissages sociaux est inconvenant vous ne pouvez pas vous empêcher de ne pas le montrer même si vous ne le parlez pas vous allez faire comme ça ou foncer les yeux ou en tout cas vous allez effectivement sans même vous en rendre compte montrer quelque chose qui exerce évidemment une influence sur l'autre évidemment ce qui se fait et ce qui se fait pas sont des prescriptions sociétales et on va voir ensemble que ces prescriptions elles sont d'une rare efficacité elles sont très étroites et elles nous font fonctionner au quotidien mais à chaque seconde tout simplement parce que ça fabrique le cadre je ne sais pas s'il y a des éducateurs spécialisés dans la salle mais pour les éduquer le cadre c'est quelque chose de grand surtout qu'à ce moment le cadre de l'unième sexe avec lequel on tentait il bagnerait complètement et les lieux disent il n'y a plus de cadre bien sûr que c'est mais c'est plus le même il n'y a pas de société sans cadre il y a les temps barbares où effectivement ni moral ni éthique via les valeurs déclinant c'est la panique on est un peu là-dedans alors cette danse interactionnelle elle commence on sait qu'elle commence avant la naissance in utero il y a déjà un certain nombre de six ans qui vont déterminer un certain nombre de choses mais bon on ne va pas parler de ça mais dès la maternité c'est comment et en famille et ensuite à la crèche à la garderie à la maternelle etc le problème c'est que chaque fois qu'en face de nous un être et là ce sont des enfants montre quelque chose hors cadre nous vivons comme une attaque une attaque identitaire et nous 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 attaquons évidemment et c'est tout le problème aujourd'hui le cadre d'hier le voilà alors ça a l'air ça a l'air dur mais non c'est la réalité tout crue et ça c'est valable en famille mais c'est valable aussi dans l'entreprise le supérieur hiérarchique vous fait savoir l'infusion ça veut dire tu appartiens à les les quand tu entres à l'école tu deviens un élève tu n'es plus la petite ou le petit entel il devient un élève c'est à dire c'est une identité collective qui s'impose à toi et ça l'air les supérieurs hiérarchiques posent des interdits ou donnent des ordres si ça n'est pas entendu et bien vous êtes obligé de confronter tu ne m'as pas entendu ce qu'il va falloir que je répète ça c'est la confrontation et que si la confrontation ne suffit pas vous êtes bien obligé de punir et si cette punition ne suffit pas vous êtes obligé d'en trouver une supérieure évidemment et tout ça s'enchaîne implacablement c'est un enchaînement presti sociétal alors aujourd'hui ça existe dans beaucoup d'entreprises dans beaucoup d'écoles voire dans pas mal de crèches aussi parce que ça ça commence comme ça et c'est un système de valeurs ces valeurs ont montré l'efficacité aujourd'hui on peut porter un regard critique dessus mais je ne suis pas en train de dire qu'on a décrit l'Europe pendant trois siècles pas depuis ça a montré une réelle efficacité sociétal c'est simplement que ça a changé alors valeur là je vous parle de valeur depuis tout à l'heure c'est important de définir où ce qu'est une valeur une valeur ce n'est pas un idéal donc on faut toujours si je vous demandais un exemple de valeur important pour vous le respect le respect le respect la solidarité la politesse alors intéressant vraiment intéressant parce que respect et politesse on est devant quelque chose qui achote énormément à l'heure actuelle parce qu'il est clair que nos petits mutants ont une conception différente de la nôtre de respect et de la politique et comme on regarde l'idéal bref alors en ce qui concerne la solidarité c'est un idéal à l'heure actuelle mais ça fait partie des nouvelles valeurs alors le problème des idéaux c'est marrant parce que vous êtes un peu sec en matière il y en a trois personnes qui ont parlé il y a encore six ou sept ans quand je vous ai dit il y a plein de gens qui me disaient la fidélité la loyauté l'honnêteté maintenant pour finir plus personne ne parle de ça ce sont des idéaux ce ne sont même plus des idéaux la différence entre valeurs et idéaux c'est que les valeurs nous animent à notre insu à chaque seconde alors les idéaux c'est important on ne les pratique pas beaucoup la solidarité c'est de temps en temps alors la fidélité et la loyauté on n'a pas même plus non alors donc les valeurs c'est des actions j'ai dit une valeur c'est une habitude c'est un rituel d'interaction c'est important que vous acceptez de partager cette définition avec moi parce que vous verrez c'est très puissant pour comprendre ce qui nous arrive l'idée qu'une valeur c'est juste un rituel d'interaction sociétalement prescrit et le problème c'est que ces rituel d'interaction le moteur ce n'est pas notre volonté et ce n'est pas notre conscience ce sont des habitudes et une habitude ce n'est pas fait pour être pensé alors comme Metson avait déjà bien travaillé cette fonction d'habitude il y a longtemps ce qui caractère des habitudes c'est qu'on n'a pas pour la même pratique à repenser ses prémices une habitude pour la même action point c'est tout ce qu'on a à faire et c'est une économie considérable des habitudes on ne peut pas s'en passer un univers sans habitudes c'est un univers chaotique il ne faut pas l'oublier ça parce que les apprentissages stabilisés ce sont des habitudes et un apprentissage qui n'est pas stabilisé c'est pire que tout parce qu'on est obligé de repenser à chaque fois pour qu'on débattre si ce n'est pas stabilisé à chaque fois je dois me poser la question alors le cadre sociétal bien sûr il est supposé c'est important garantir pour ce qui concerne la socialisation des enfants il est supposé garantir la satisfaction de leurs besoins fondamentaux alors toutes les sociétés satisfont d'une manière ou d'une autre aux besoins fondamentaux des enfants mais vraiment d'une manière d'une autre alors besoins fondamentaux la liste sécurité affective sécurité affective manger voir manger voir non non ça c'est c'est pas un besoin fondamental au sens où l'entend parce qu'évidemment si vous mangez à vos personnes on est mort je parle d'un droit de ce qui construit un humain ou pas seulement d'ailleurs ce qui construit un petit qui va devenir un grand socialisé même si c'est un alliot par rapport à un troupeau etc donc cet homme on exclut ça par principe sachant que c'est l'amour et pas l'amour et ça c'est notre façonnement d'un siècle alors l'amour non il a plus faut le aimer et on a du mal avec ça le premier besoin fondamental d'un enfant c'est qu'on aime et s'il n'est pas aimé il ne va pas grandir normalement et évidemment la sécurité c'est ce qui vient d'arriver tout de suite tout de suite un besoin d'un autre c'est que protection contenance expérience et exploration c'est un besoin que les adultes sachent partout où ils savent on a eu mal aussi avec ça alors les besoins fondamentaux des enfants c'est quelque chose c'est une résurgence alors c'est aussi intéressant alors qu'en Suisse on n'a pas totalement perdu de vue ça parce qu'il y a eu des travaux intéressants à partir du grand texte sur le droit des enfants ensuite on a continué à travailler il y a eu en 2008 le Quality for Children ils ont dit quelque chose à quel niveau donc allez voir le Quality for Children c'est c'est 18 18 comment dire considérations sur comment travailler avec essentiellement les enfants que c'est ou de la famille c'était pour ça essentiellement alors on se met à là-dedans commencer à ne pas perdre de vue un certain nombre des besoins fondamentaux ce qui est très difficile parce que un enfant qui est dans une par exemple dans un établissement spécialisé alors je travaille il y a 40 ans alors c'est que j'adore mais c'est vrai qu'on a du mal avec ça je n'ai pas le droit de l'aimer quand je travaille avec des professionnels de la toute petite enfance toute première j'entends encore dire qu'il ne faut pas les aimer parce qu'ils vont partir je l'entends encore aujourd'hui et ça fait 40 ans que je l'entends mais ça c'est notre cerveau c'est notre cerveau à 19ème siècle qui nous contraint à ça ce qu'on appelle la bonne distance cette horrible ignoble affreuse bonne distance qui fait de nous des négligions tout simplement alors c'est un avantage c'est qu'un enfant placé un bébé placé il va remplir pendant 18 ans son rôle de faire travailler les élus c'est à dire comme les premières personnes qui s'en occupent vont être des négligions affectifs lui-même a capé tous ses parents qui ne l'allaient pas bien effectivement il va sortir là il va entrer dans il va passer de structure en structure de ce que c'est discutant donc là il a quand même une fonction intéressante alors je vous parlais de zigno un signal c'est un comportement évidemment alors je vous donne des exemples importants parce que ça c'est quelque chose qui a été bien expérimenté maintenant donc c'est ici si vous confiez des petits rats à une mère qui ne s'occupe pas d'autre très vite leur cerveau va se remplir de cortisol qui est le mode du stress de fatigue très vite on va trouver sur un des bras de leur ADN un marqueur qui transmettront à leur progénitude un marqueur de stress qui croit qu'il va aujourd'hui on sait que c'est sur au moins trois générations d'ailleurs les laboratoires lausannois et je ne vois sont en avance sur ce travail l'intéressant c'est que si il tira en question on les met avec les mères qui s'occupent d'eux qui délègent qui s'occupent d'eux assez rapidement le cortisol disparaît comme ça et le marqueur c'est ça on sait aujourd'hui que ça va pour les humains ça a été vérifié que ça avait monté sur les humains alors là j'ai mis les agneaux parce que c'est aussi tout à fait intéressant c'est-à-dire si vous prenez un agneau qui vient de naître et vous vous empêchez sa mère de s'en occuper les grebis quand leur âne vient de naître elle le lèche abondamment elle est longtemps et si ce lécharge ne se fait pas la nuit va grandir mais une fois adulte on va voir qu'il ne sait pas jouer et qu'il ne sait pas s'associer et c'est vrai pour les humains donc là on est pour quelque chose d'extrêmement important et il suffit qu'on y soit attentif ça c'est un éduc ça c'est sûr qui est excellent dessinateur et humoriste qui dans une de mes conférences a mis une vingtaine de trucs de ce genre dans la conférence je crois alors donc effectivement c'est pas le lécharge chez les humains c'est pas le lécharge qui fonctionne mais il y a bien d'autres choses qui sont les équivalents et qu'un bébé doit donc un bébé le porter des gris et puis non seulement bébé il est petit etc alors ça c'est un truc intéressant je crois en tout cas nous avons pas lu c'est que je suis nerviste des équipes de crèche et l'année dernière il y a deux ans une équipe de crèche je ne sais pas de quoi on parlait et les humains nous disent mais dans notre formation il fallait expliquer aux enfants ce qu'on leur fait et là on se trouve devant un vrai problème 20ème siècle c'est que quand j'explique je ne peux pas ne pas montrer les signaux de supériorité et de distance on ne peut pas ne pas le faire si j'explique ça veut dire que j'ai le savoir et comme j'ai le savoir sans même me rendre compte mes épaules sont des plats mon cou s'allonge un petit peu j'ai un regard un peu plus en l'étier etc et je vous fais savoir que vous devez m'écouter et vous soumettez à ce que je dis et chez les bébés ça donne juste du repris parce que c'est quelque chose d'incompréhensible pour un nourrisson ce genre de signal donc il se reprit et si vous filmez vous le voyez c'est quelque chose qui est visible à l'œil nu si vous mettez ça sous vidéo donc elles ont du mal à comprendre qu'elles n'ont qu'on explique surtout qu'on parle à un bébé mais on lui parle on lui raconte et voilà un bébé c'est pas professionnel parce que tout de suite si je lui parle le bébé c'est le bébé c'est le bébé et enfin professionnel il n'est pas grave pour le bébé il s'agit effectivement d'une parallèle de façon maternelle même si surtout c'est un imprompensionnel parce que quand on est un professionnel le cadre institutionnel elle construit déjà de la distance alors si vous ne faites pas tout ce que vous pouvez pour réduire cette distance entre vous et le bébé elle en fonde d'ailleurs alors que cette distance ça va avoir une influence négative sur vous alors aujourd'hui les parents sont inquiets les parents inquiets j'ai remarqué si vous êtes parent vous êtes inquiet le problème c'est que les parents inquiets c'est les parents inquiets alors voilà alors si on prend les rituels d'éducation les rituels d'éducation si vous travaillez sur les rituels d'éducation si vous cherchez à modéliser les rituels d'éducation quelle que soit la société concernée on voit que c'est ses items dans toutes les sociétés les rituels d'éducation passent par ses ses items la bonne manière d'expérience à l'agressivité la bonne manière d'expérience à l'émotion la bonne manière de montrer son rapport à l'autre et à soi la bonne manière d'exprimer sa sexualité le bon rapport au savoir le bon rapport au risque il n'y a pas il n'y a pas d'exception alors ça peut être traité de manière très très différente je n'ai pas de poésien le traitement de l'agressivité c'est quand vous arrivez à ce que l'on appelle l'adolescence on va aller chercher la tête d'un ennemi mais c'est la bonne manière d'exprimer sa sexualité mais c'est ça ce problème alors dans notre monde 20ème siècle il y avait ce temps de disons à l'allonge 0-3 ans à l'âge quel temps maternel dans ce temps maternel effectivement la maman c'était une maman standard était très attentive à faire bénéficier l'enfant de tout le nécessaire en matière d'abot de sécurité d'attention d'expérimentation etc etc on le laissait vider pour faire un casserole même si ça monte parce que c'était nécessaire il y a des petits détails comme ça vous savez les universitaires ils peuvent travailler un temps sur le même truc chez les collègues ils peuvent travailler sur le transvasement ils sont aperçus qu'un enfant qu'on empêche de transvaser en termes de développement bah et non il n'y a pas de développement donc on les laisse en soiser vous les usables enfin n'importe quoi ben oui donc jusqu'à 3 ans à l'allonge besoin fondamental assuré il arrive le temps où l'enfant passait dans l'espace paternel et tout d'un coup t'obéi ou t'es puni tout d'un coup c'est t'obéi ou t'es puni c'est-à-dire que ça vainquait le cadre sociétal et ça marchait je veux dire ça marchait c'est-à-dire qu'effectivement il s'agissait que l'enfant inique son agressivité selon les critères de la société réguler ses émotions etc tout ça fonctionnait ça a fonctionné le problème c'est qu'aujourd'hui alors c'est ce que je vous ai dit on passait directement à t'obéi ou t'es puni le droit de correction il existe toujours en Suisse en tout cas en 2017 il existait encore en France la France a toujours vous n'êtes pas dans l'Europe vous faites ce que vous voulez vous pouvez s'attacher vous ne vous voulez pas je ne sais pas je ne sais pas plus qu'ailleurs mais la France qui a parti à l'Europe était censée légiférer depuis très longtemps sur l'interdiction de l'éducation à la France elle a pensé à ne pas refuser elle a voté il y a deux ans une loi Bidoux qui n'empêche rien du tout il y a une résistance terrible à l'idée qu'on puisse ne plus pouvoir taper sur notre monde et avec la mutation et les parents inquiets la PC est montée à 70% c'est à dire qu'elle était tombée à 40% la PC sur les petits et là en 10 ans elle est montée à 70% et je l'ai constaté sur les jeunes parents qui viennent de la PC parce qu'ils me disent j'en pouvais plus je vais donner le PC est-ce qu'au moins ça va ça vous a soulagé pas longtemps est-ce que ça était efficace là pas du tout mais bon ça sert à un défaut de contenance au moins avec les humains alors aujourd'hui ce qui est très perturbant c'est que la socialisation au lieu de commencer la louche sur les coups des 3-4 ans commence dès 2 ans et dès 2 ans c'est quel que nos négociables jamais négociés jamais négociés et là alors quand les parents le peuvent ça fonctionne bien l'enfant il vient pour animer son église etc etc il faut bien comprendre qu'aucun humain ne sait fabriquer ses limites à lui tout seul ce sont les adultes ce sont les adultes qui font le nécessaire pour que l'enfant puisse éprouver des limites et faire avec et à l'heure actuelle on se trouve devant cette grande difficulté de beaucoup de parents à dire non tout simplement efficacement depuis 10 ans depuis 10 ans l'essentiel de mon travail avec les jeunes parents qui viennent me consulter en disant au secours c'est lui ou elle qui a 3 ans il commande à la maison il n'en peut plus dès qu'on le contrarie il hurle pendant 2 heures au secours etc je passe mon temps en une inconscience à réguler la problématique parce que c'est tout simple en fait quand on parle de toute puissance infantile ça c'est 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 très négatif et très méchant ça n'existe pas quand un enfant se met à l'oeil sur les parterres c'est simplement qu'il bug c'est une crise d'angoisse parce que des signaux de l'adulte en face étaient tellement incohérents que que qu'il a un enfant d'angoisse alors comment comment ça comment ça simplifie ben c'est tout simple alors la maman quand elle m'a fait un truc qui ne m'a pas fait elle dit non alors la façon de placer sa voix les épaules tout montre de la soumission et de la détermination donc je vais dire c'est tout simple alors je vais vous apprendre à rester avec le ventre donc on est bon dans le second je vais vous apprendre à rester avec le ventre à rester avec le ventre vous savez qu'on veut le ventre si vous utilisez la base à vos poumons pour respirer vous vous encrez dans le sol tout votre corps s'ancre dans le sol de manière confortable et votre voix va être placée donc quand vous avez bien respecté votre ventre vous dites non 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 et le bon mieux et il faut ceci c'est au pays mais le problème c'est que vers l'église négociable il n'y a pas besoin d'en avoir une douzaine le premier par exemple ça fait en ce moment en ce moment c'est une question que je rencontre très souvent c'est les bébés mortes il y en a plus en plus tout simplement parce qu'il se trouve face à des parents à une maman en particulier qui n'arrive pas à dire d'une manière pertinente tu m'as fait victime et ça c'est un signal terrible parce que ça veut dire continue pourquoi il y avait moins de bébés mortes au XXème siècle c'est simplement que effectivement dire non de cette manière là même menaçant parce que c'est un nom menaçant là il n'y a pas besoin qu'ils soient menaçants mais il faut quand même qu'ils soient enfermes et clairement identifiables effectivement je donne un exemple qui est en plus rigolo parce qu'on est plus sous-disant de chasse une maman en trois séances s'était jouée j'avais dit vous apprenez ça à se marier parce que la rue n'est pas venue elle m'avait même dit si ça continue à se marier mon mari il faut faire quelque chose je donne rendez-vous à moi après pour voir où on en est elle nous dit aucun problème il a pu se marier partir deux fois mais je sais pourquoi j'avais oublié ah j'ai oublié de vous dire ça de lisser le front c'est que lisser le front c'est à dire que la barre la barre là c'est je suis inquiet autour de moi donc nous sommes au fond respectueusement qu'il faut lisser le front mais c'est très important et quand vous avez respectueusement qu'il faut lisser le front là on peut dire non essayez si vous avez des bonbons vous allez voir il faut être sidéré ils vont pas changer de mode alors le problème aujourd'hui c'est qu'effectivement imposer des non négociables à un petit avant trois ans beaucoup de parents vivent ça comme violents alors qu'à partir de trois ans ils ne vivent pas comme violents avec émissions parce que c'est dans le cadre j'ai beaucoup de parents qui me disent non négociables jamais négociés à deux ans et demi par exemple c'est violon parce que c'est pas l'âge 20ème siècle pour reposer quelque chose donc ça c'est un peu un problème c'est que les parents puissent se sentir valides légitimes dans quelque non négociable jamais négocié et si l'enfant n'y souscrit pas la seule bonne manière de fonctionner qui ne génère pas parce que si vous le mettez au coin et qu'il ne peut pas y rester il va être avec lui si vous le mettez dans sa chambre soit vous allez le désespérer pour une semaine soit il va oublier tout de suite et il va jouer par l'expérience donc ce qui marche bien c'est deux minutes pendant deux minutes je t'ignore alors c'est dur parce qu'il s'accroche à votre cul c'est dur là il faut je t'ignore c'est pas plus de deux minutes ça suffit bientôt mais c'est important oui grâce à ces simples comportements c'est-à-dire des signaux cohérents des signaux cohérents c'est quelque chose de très rassurant vous le voyez se rassurer vous et c'est ce qui fait qu'il souscrit un seul nombre c'est parce qu'il est rassuré et il peut arriver qu'on soit ambigu mais c'était c'était moins problématique dans le 20ème siècle que maintenant on est obligé d'aller rattraper un peu plus de rigueur je me souviens avec ma fille de 16-18 mois elle n'avait pas le droit de toucher au bouton qui avait la chaîne serrée au qui était évidemment à sa portée mais donc elle l'attachait de la chaîne je disais non elle me regardait la façon dont j'avais dit non avec un petit sourire elle évaluait et elle a lu donc là il nous est difficile nous avec des bombades deux ans et demi d'avoir cette rigueur d'un non négociable jamais négocié pour lui c'est qu'à chaque fois il ne faut pas rater c'est à chaque fois ce qui fait apprentissage c'est que par exemple la morsure c'est jamais chaque fois que tu mords c'est non mais je te pose à côté parce que quand les parents ne le font pas à la maison à la crèche c'est une galère parce que les dames de crèche elles ne vont pas oser être aussi des bourreaux avec les gamins parce qu'elles ont peur que les parents ne le font pas porter plainte donc c'est un problème si les parents ne le font pas à la maison après la crèche c'est dur à régler et genre je le sais puisque dans les sous-tributions il faut bien les difficultés qu'on a à réguler ça et ce doute ce doute qui assaille les jeunes parents quant à leurs compétences éducatives c'est aussi décider on donne l'enfant parce qu'ils sont déjà façonnés de nouvelles valeurs même s'ils sont bien incapables de les assumer parmi les nouvelles valeurs et ils nous les montrent à leur insu c'est je suis ton égal je suis ton égal et j'ai autorité sur moi en plus ça c'est un des trucs que je raconte souvent c'est ma première ma première crèche en 2006 je demande aux dames racontez-moi ce qui se passe ce qui fait vous avez besoin de moi et il y a une dame qui dit regardez dans une autre carte effectivement ce qu'elle évoquait c'est que elle ne l'a pas dit comme ça en fait j'ai bien entendu quand je le gronde il me regarde comme ça droit dans les yeux et j'ai dit alors effectivement je m'enlouis vous avez raison c'est vrai ça mais alors elle ajoute avant il ne regardait pas comme ça il dit quoi elle dit il baissait ses yeux il baissait ses yeux et il ne savent plus baissait ses yeux parce qu'ils sont déjà façonnés je suis égal à qui que ce soit d'autre puisque baisser les yeux c'est montrer je suis ton intérieur et donc c'est baisser les yeux quand c'est nécessaire il y a que les dames baissent beaucoup vers les yeux comme ça avant comme ça de toute façon très blessure je n'ai pas pas baissé ses yeux mais il y a disons les dames elles baissait ses yeux quand je faisais ça je leur disais vous avez du chemin à faire mais ça ne marche plus ça me fait un sens dans cette réalisation j'ai clair que les femmes ont un rôle important à jouer le problème c'est que pour les hommes c'est que l'autorité de votre paternel vertical menaçante c'est fini et les hommes eux ont le sentiment de perdre quelque chose d'important parce qu'ils assimilent évidemment ça alors ils l'évitent les patacons maintenant ça va en avoir alors on est dans ce qui fait qu'un signal est un signal au sens sociétal du terme c'est qu'il est étiqueté étiqueté ça veut dire compréhensible le parcours beaucoup et on est dans une base sur des étiquettes alors à étiqueter je vous donne un exemple de ça qui est plus facile à comprendre une métaphore ce qui fait qu'une métaphore est une métaphore c'est qu'elle est étiquetée si je vous dis j'ai une montagne de travail vous avez tous compris si je vous dis j'ai une vraie vie de travail c'est pas étiqueté c'est pas plus idiot qu'une montagne ça peut être grande mais c'est pas étiqueté donc c'est pas une métaphore alors vous voyez la puissance c'est étiquette et par exemple foncer les yeux nous on comprend tous parce que c'est étiqueté mais c'est pas étiqueté pour un mot c'est de mon son mieux que l'on pense alors un comportement qualifié qu'on peut qualifier d'aimant ça nous concerne tous d'être parent et d'être parent professionnel alors comme vous il suffit pas d'amour vous connaissez la chanson ça suffit pas du tout alors là on a quatre trucs quatre repères qui me semblent importants quatre repères qui sont un comportement un événement pour être un événement jouable vivable pour un enfant il faut qu'il soit classable ça veut y avoir confiance ça veut dire qu'il faut que ce message appartienne à un type de message on pensait que les enfants fabriquaient de l'abstraction très tard en fait on s'est aperçu depuis quelques années maintenant que les nourrissons pratiquent déjà l'abstraction c'est tout simple à dire quand on a fabriqué un type de message c'est une abstraction parce qu'un type de message c'est pas un message un menu c'est pas la nourriture le type de message c'est le menu donc les bébé donc les bébés fabriquent déjà le type de message à condition qu'effectivement que la cohérence familiale soit suffisante et si cette cohérence est suffisante très vite il va savoir à quelle sorte de message appartient les messages ça a l'air idiot mais c'est fondamental parce que un enfant un message qui n'appartient pas à une sorte de message n'est pas un message c'est une perturbation en voissant rien de lui donc sa capacité de catégorisation donc ses capacités cognitives dépend de ça et s'il se trouve dans un univers familial et social pas suffisamment doué de cette cohérence eh bien il va avoir dit trop près de la cognition le deuxième point c'est l'action il ne peut agir de façon cohérente face au message qui lui est adressé que si ce message appartient à une sorte de message lui l'évaluateur ce qui permet à un enfant de réagir efficacement face à une injonction parentale c'est que ce message appartient à un type de message suffisamment cohérent et si les messages sont incohérents il va développer des troubles du comportement donc un enfant peut construire cette logique de cause à effet c'est la base de toutes les cohérences possibles c'est basique mais sans quelqu'un qui n'est pas doué de logique de cause à effet après une chance de surgrim il y a des troubles neurologiques du verset très rare qui font que ces personnes là perdent totalement toute logique de cause à effet on ne peut pas leur lâcher la main ils seraient morts si on les lâchait en vie ils seraient morts dans les 10 minutes donc ça c'est très important pour pouvoir organiser une logique de cause à effet pour un enfant il faut que les perturbations que les parents lui adressent soit cohérentes troisième point les émotions son système il va pouvoir construire un système émotionnel suffisamment stable que si au niveau cognitif et au niveau actionnel si je puis dire les choses fonctionnent donc quand ça fonctionne à peu près par un standard par un standard dès l'âge de 3 ou 4 ans ça y est il a maîtrisé les niveaux multiples d'apprentissage la classification logique des signaux et ça ce qui est en bleu c'est Petson il dit c'est cet apprentissage qui définit précisément le processus de distinction du mode de communication à l'intérieur de soi et entre soi-l'égoïs mode de communication c'est ce que je veux par exemple je suis en colère je suis en colère je le montre si je le montre de manière suffisamment cohérente dans le temps ça c'est mon mode de communication les signaux d'identification dans le mode de communication c'est ce que je montre si je suis en colère vous savez que je suis vraiment dans une colère de moi c'est incohérent les signaux d'identification dans le mode de communication ne collent pas si je suis dans une colère il faut que je vous montre de cette façon là ça va les signaux d'identification sont clairs par rapport à mon mode de communication quand un enfant ne peut pas faire ça il ne peut pas identifier les émotions des autres ni les siennes parce que c'est ce qui permet sachant après tout vous savez bien sûr c'est que notre système émotionnel c'est notre premier système de communication quotidien donc pour qu'un enfant puisse effectivement distinguer suffisamment clairement le mode de communication des autres et les siens il faut qu'il ait eu tout ça et j'en sais quelque chose pour l'expérience puisque maintenant depuis un peu plus de 10 ans qu'on est très très satisfait de nos travaux concernant les émotions standards puisque c'est quand même ça se valide vraiment la preuve c'est le sujet on s'est mis à travailler sur les enfants en difficulté et avec les autres donc dans les institutions spécialisées pour en forme infinie et là évidemment on s'est très vite aperçu que leur système émotionnel est totalement défaillant ils sont dans la sensation c'est à dire ce qui est avant les émotions ils sont plus capables d'identifier leurs propres émotions et évidemment celles des autres il y a donc tout un travail pour eux avec eux avec ça et le quatrième point hyper important c'est ce qu'on appelle la clôture opérationnelle c'est ce type de membrane invisible qu'on a autour de nous on est opérationnellement clou ça veut dire qu'effectivement je produis au quotidien mon identité je ne confonds pas à vous et moi mon identité et mon autonomie relative ce qu'il y a dans mon cerveau n'est pas ce qu'il y a dans mon cerveau elle est franchement etc et c'est effectivement un il faut que je puisse se boucler parce que tant qu'elle n'est pas bouclée la frontière entre soi et les autres n'est pas suffisamment précise la construction de soi non plus il n'y a pas d'intime vous reconnaissez du tout petit et vous les reconnaissez malheureusement les adolescents qui vont même aussi quand un bébé n'est pas d'intime c'est pas un problème qu'ils ont 23 ans n'est pas d'intime ils se montraient leurs fesses et leurs yeux dans les lettres etc c'est pas un gros problème ça fait partie du fait que les frontières entre les autres ne sont pas encore suffisamment précises qu'elles n'ont pas c'est développemental la construction d'eux-mêmes elle est moins détachovée et ce n'est pas encore tout à fait autoinformant elles sont déjà pas mal autoinformant ça veut dire concrètement que je ne peux pas vous informer vous ne pouvez pas m'informer moi je ne peux que délivrer des perturbations j'espère suffisamment pertinentes pour que l'information que vous produisez à partir de mes captures de patients à partir de mon bruit soit compatible avec ce que je souhaite mais j'ai que j'ai que mon souhait quoi parce qu'en fait à partir de mon bruit vous produisez votre information qui est probablement moins différente pour chacune et chacun d'entre vous si on avait le temps je vous demanderais tout à l'heure de faire un petit résumé de ce que j'ai dit et vous verriez qu'il y a 80 résumés différents ce qui est normal c'est ça les caractéristiques autoinformationnelles de l'humain et on a beaucoup de mal avec ça parce que dans l'espace 20ème siècle ce modèle là ne pouvait pas avoir lieu parce que l'humain était une machine informable de l'extérieur alors dans tout ça le corcasse préfrontal a un rôle hyper important c'est chez l'humain qui était très loin le plus développé et il a un rôle fondamental dans le contrôle de la pensée du comportement de l'attention ce qu'on va appeler le cognition de motion de motivation et il va se développer suffisamment intéressant si j'ose dire que s'il bénéficie en temps et heure suffisamment de la satisfaction de ses besoins fondamentaux et des quatre trucs que je viens d'évoquer ça alors ça depuis 20 ans il y aurait 600% en plus d'enfants Asperger Asperger comme c'est ceux qui ne sont pas venus du milieu c'est un autisme dit de haut niveau c'est impossible au niveau épidémiologique au niveau statistique c'est impossible il fallait chercher ailleurs ce qui faisait qu'on assistait qu'on observait de plus en plus d'enfants avec des retards de développement des retards de socialisation importants et on a trouvé évidemment on a trouvé c'est qu'on a de plus en plus de jeunes parents qui négligent le temps de communication nécessaire parce qu'ils sont dans leurs écrans à un moment elle va donner le livre en regardant ses réseaux sociaux le papa il va se faire des paumes en regardant sa tablette c'est à dire pour un enfant c'est absolument terrible je suis présent absent c'est pas le papa camionneur qui est pas là ça n'est pas là c'est bien pire le papa camionneur on sait qu'il est pas là on se dit qu'il pense à nous quand même et puis quand il vient il est là là c'est je suis là mais je suis pas là pour toi et ça c'est quelque chose de destructeur pour un enfant j'ai pu l'observer comme ça je me rappelle dans un métro c'était à Toulouse je vois une jeune maman arriver avec un mot 18 mois dans sa poussette elle avait l'air bien elle cale la poussette elle sort son smartphone et je vois le mot se rétrécir comme ça se rétrécir il devient bête mais il prend un visage stupide et rétrécir franchement encore un fou pour prendre le scout utiliser les six poules etc j'essayais rien du tout je me préparais à arracher son smartphone dans la donne quand elle l'a éteint qu'elle l'a mis dans son sac elle a sorti le boudou et l'a donné au gammeur elle a prouvé le gammeur c'est révolué d'un être devenu humain donc il n'était pas fort mais que c'est quand on a des parents qui sont vraiment là-dedans parce que ce qu'on comprend maintenant c'est que pour qu'un enfant puisse apprendre à quelle sorte de message à faire télé-message il faut que non seulement que ce soit cohérent il faut la quantité il faut la quantité et ces parents-là ne lui offrent pas la quantité donc il ne peut pas assimiler cet apprentissage mais c'est grave parce qu'ils sont en train d'arriver à la maternelle c'est bon et on ne sait pas comment faire parce qu'ils ont des parts de développement et de socialisation considérable c'est pour ça qu'on les confondait avec les aspects de l'année l'année dernière en France il y a 7 enfants qui se sont envoyés sur les plages parce que leurs parents étaient absorbés dans le tablette ils étaient à deux vues alors évidemment les parents qui sont là-dedans ils disent c'est facile c'est-à-dire que dès que l'enfant a 18 mois il peut tenir un écran du fil d'écran donc là il y a deux groupes importants alors justement 3 6 9 12 ça concerne directement les 6 12 ans c'est un collègue qui a bien travaillé là-dessus c'est un petit boucle tout à fait intéressant concret qui n'est pas du tout anti-écran mais simplement bon usage des écrans bien documenté par les neurosciences etc et puis en 2013 en France il y avait eu l'académie des sciences c'était quand j'ai eu là-dessus anti-recommandation etc et puis un bouquin de récent de 2019 la fabrique des crétins digital ça a l'air de long mais là encore c'est un bouquin extrêmement bien documenté ça fait peur ça fait peur c'est parce que c'est l'usage barbare des réseaux sociaux et pas l'usage barbare des réseaux sociaux il ne peut rien donner de bon donc là je sais bien que les bulles négatives ça ne marche pas hyper attention attention profonde ça veut dire quelque chose hyper attention c'est ce ce qu'un enfant va développer avec les jeux vidéo ça veut toute compétence le problème c'est que s'il a développé cette compétence là avant de développer la compétence nécessaire pour apprendre à lire et les réseaux de demande d'attention profonde il va avoir beaucoup de mal à apprendre à lire il n'aura jamais plaisir à lire il va lire mais aujourd'hui si on voit tant d'adolescents qui ne lisent plus de bouquins c'est une des raisons parce que lire leur est désagréable parce que leurs réseaux de l'hyperintention se sont considérablement développés avant que les neurones de l'attention profonde ne se développent donc vous racontez lisez plein de choses à vos petits dès le début etc c'est quelque chose qui va les passionner qui va booster peu à peu les neurones de l'attention profonde et on peut développer ensuite les neurones de l'hyperintention c'est pas un problème enfin c'est deux compétences mais manifestement le boostage si j'ose dire trop précoce de l'hyperintention va nuire considérablement au développement de l'attention profonde donc ça c'est une chose c'est un repère important et les moutres de 6 ans si vous en avez bouqué il est clair que comment les amener à aimer la lecture à se passionner pour la lecture y compris celles que vous leur faites c'est pas seulement celles qui peuvent faire eux et c'est important ça bon on va finir là dessus donc le problème de 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 c'est que elle 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 fonctionne à travers nous et notre insu et que ça nous est difficile de ne pas le faire c'est un apprentissage par exemple arrêter de foncer les yeux ça nous est difficile parce que je ne me dis pas je vais foncer les yeux par exemple si vous avez des pré-ados à la maison quand vous dites à peu près ado la sauf fille va t'avaler dans la pente à douche s'il n'a pas bougé dans la minute vous faites quoi vous voyez rien vous confrontez c'est-à-dire que vous partez dans les valeurs à la deuxième siècle c'est-à-dire tu ne m'as pas entendu est-ce que le petit mutant va vous dire oui évidemment que oui que je t'ai entendu hein mais tu ne vas pas vous occuper ah oui en plus il est occupé vous voyez il est occupé ils ne sont pas à rien faire hein et nous on s'en fout qu'ils soient occupés parce qu'il dans son rôle il doit se vivre comme le prolongement de notre volonté bouge et il doit bouger mais il ne sait plus faire ça c'est-à-dire nous alors ça la pente à douche c'est une injonction de la pensée donc nous comment travailler ça en termes d'injonction de la pensée alors allez-y il faut que tu te laves parler très fort pour que tu te laves ça c'est une chose importante c'est le lâcher le lâcher ah alors là s'il arrive à 10-11 ans il va plus laver pendant 8 jours ça sent mon père alors ça c'est de la culpabilisation force à quelques points la jonction en pensée c'est difficile pour nous c'est vrai c'est difficile quand est-ce qu'il va toucher je pose la question quand est-ce qu'il va toucher alors c'est un bon début mais c'est quand même vous qui disent qu'il parlait de la douche mais oui la jonction en pensée réussie c'est c'est quoi vous allez dire j'arrive oui c'est 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 ce que je vais c'est C'est vous qui parlez de douche, toujours. Comment arriver à quelque chose du genre, mais d'habitude on fait quoi à cette heure-là ? Parce que ce n'est pas de mise en douche non plus, hein ? D'habitude on fait quoi à cette heure-là ? Alors le bon bref prochain dit « Ah oui, la douche ! » Et là vous dites « Et alors ? » Non, non, mais la joie-là-là, c'est pas de biser nous, c'est pas de soumettre au monde. Non, non, on est là, on dit « Et alors ? » Et là il va dire « Ouais, je vais pas garder à y aller. » Et là vous dites « Bah c'est vrai que... » Et il va y aller, tout de suite. Et ça c'est pour nous qu'il n'y allait pas quand de suite, parce qu'on a un cerveau au 20ème siècle. Et là, on peut se soigner, quoi. On allait proposer une petite activité, on ne sait pas si c'est une activité avec une agence qui a pensé ou elle ne veut pas penser, il faut une idée. Surtout une activité en mouvement, c'était dynamiser dans le sens de bouger le corps. Et l'idée c'était de pouvoir vous faire plus de plus. Voilà, c'est très cool. On a quelques intentions, quelques affirmations. L'idée c'est de vous lever si vous êtes en accord ou pas. Donc la première c'est déjà « Levez-vous si vous deviez vous taire à table. » Levez-vous si vous deviez vous taire à table, lorsque vous étiez enfant. « Levez-vous si vous deviez, quand vous étiez enfant, manger certains aliments que vous n'aimiez pas. » « Levez-vous si vous deviez vous lever votre semaine en train en classe. » « Levez-vous si vous êtes sorti, humilié par l'enseignant devant toute la classe. » « Levez-vous si vous êtes agacé par les personnes qui mettent en pied sur les siècles d'ambus ou en train. » « Levez-vous si vous pensez que les parents ont un laissé vous faire actuellement, ils sont très laxistes. » « Levez-vous si vous êtes déminifié par l'enseignant devant toute la classe. » « Levez-vous si vous êtes déminifié par l'enseignant devant toute la classe. » « Levez-vous si vous prouvez que les enfants sont vraiment précoces actuellement. » « Levez-vous si vous prouvez que les enfants sont vraiment précoces. » N'hésitez pas à essayer de demander si vous avez déjà été tapé par un enseignant. Vous avez encore perdu, M. Gaillard ? Vous avez encore perdu le dernier ? Encore une affirmation ? Ça, c'était bon. Vous préférez, levez-vous, s'il est dans tous les trucs et les autres, on s'entend connecter. Ah ouais, ça n'a pas été seul. Mais, pourquoi est-ce qu'on passe encore ? On va voir profiter de l'exemple, si vous avez des questions. Oui, alors, j'ai le micro. En fait, j'avais envie de poursuivre un peu par rapport à l'avance sur la pensée. Eh bien, là, il y a beaucoup de questions autour des règles, des réponses éducatives que nous entendons. C'est-à-dire, les enfants, est-ce que ce sera les règles d'appréciation, de ne pas l'autége, l'affiché par tous les institutions ? Quel risque vous pourriez avoir pour aborder ces questions avec les enfants, selon la condition à penser, selon l'enfant égalitaire ? Alors, on a fait une petite expérience, qui a donné des trucs tout à fait intéressants, avec des mots de 6 ans, c'est-à-dire, ce qu'on appelle le CP en France, en France. Avec des instituts qui avaient envie de jouer ce jeu. C'est-à-dire, le premier jour, l'instituteur ou l'institutrice, c'est elle, voilà, on est réunis pour une année à travailler ensemble, à prendre du plaisir ensemble, à jouer dans la cour ensemble, etc. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous inventiez les bonnes manières d'être ensemble dans la classe, et d'être ensemble dans la cour. Elle, l'institut, doit s'en tenter d'écrire autant peu ce que les enfants disent. Elle, c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire, parce que les enfants nous balancent en programme, on appelle le règlement. Il ne faut pas utiliser ces tableaux-là, parce que ça n'intéresse pas. C'est pour ça que, généralement, on dit les bonnes manières d'être. Les instituts, ils nous disent, je ne vais pas vraiment empêcher, juste à un moment donné, dire ça, parce que c'est pas un peu célèbre. Donc, ils font, ils nous balancent un système de règles, une fois que c'est écrit, l'institut demande de voter à la majorité, les règles pour l'article, ils votent à la majorité. Et puis, on avait oublié les choses, pourtant, que je connais bien depuis très longtemps, c'est que le marituel, il ne fonctionne que s'il est validé au quotidien par des comportements. Sinon, on boule vite. Donc, au bout de l'exercice, il me disait, ça marche super bien pour 4 jours, puis après, je oublie. Je lui dis, mais bien sûr, j'oubliais. Donc, en même temps, une fois qu'on a pégé ça, toutes les semaines, il y avait élection de deux gardiens classe, deux gardiens courts, toutes les semaines pour pas qu'il y ait des faits de pouvoir. Donc, à la seule fonction, on s'est à dire, au gamin qui ne respectait pas les règles qu'il avait votées, on s'est à dire, tu te rappelles que tu as voté. C'est que tu n'avais pas le droit d'être autre chose. Et, les incités, au bout d'un mois et demi, on réaffiche, on professe et moi sur le tableau, et on re-réfléchit. Au niveau de la construction d'une citoyenneté, et d'une classe qui fonctionne super bien, c'est extraordinaire. Donc, on re-réfléchit, c'est aussi financier cru qu'on re-réfléchit. Et, un institut, on me dit, ah, je tiens, Albert, à côté de la paix, tout le temps, tout le temps, il y a la pathologie qu'il y a d'un marre, j'ai failli m'articaliser, et non, j'en avais marre avec ce gars-là. Je me suis dit, non, parce que c'est trop bien ce qui marche. Donc, il a eu l'idée que j'ai mis, il a demandé à la classe. Il a dit au début de la matinée, il a dit, vous avez vu Albert, il n'y arrive pas. Vous avez vu tous, il n'y arrive pas. Comment on peut l'aider ? Et les membres réfléchissent, il y en a qui dit, c'est normal qu'il n'y arrive pas, il n'y a pas d'amis. Alors, l'élastique dit, ah, oui, il n'y a pas d'amis. Et alors ? Et alors, on fait quoi ? Alors, il n'y a pas, je vais être son ami. Il y en a cinq, il est bon, je vais être son ami. Et, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les cinq, on a reconfiguré la classe, parce qu'il était allé autour du 1, du 5. Et, dans la cour, il ne le lâchait plus. Ça a été spectaculaire. Aucun thérapeute n'aurait pu arriver à ça. Parce que les cinq étaient là, à chaque instant, pour le guider. Et ce monde qui avait très peu de compétences sociales, il est eu en fait. Donc, on ne pense pas assez à demander aux compétences des humains à s'exercer. Et puis, surtout, des règles qu'ils ont eux-mêmes édictées, ils vont être enclins à y souscrire, alors que des règles, des règlements qui viennent du haut, parce qu'en plus, la plupart de nos règlements, je vois dans les collèges, je ne le dis rien, mais ce qu'ils sont en France, ou en Belgique, ou en Italie, ou en Amal, ou en Italie. La plupart des règlements de collèges sont obsolètes par rapport aux nouvelles valeurs. Ils sont obsolètes et ils essayent d'imposer des trucs qu'ils n'imposent plus en réalité. Je me souviens, il y a eu cette époque où le règlement, c'était les smartphones qui ont été l'attel sont interdits dans le collège. Alors, je disais au directeur, je dirais à ce que la directrice, dans votre règlement, il y a l'interfection des nôtels. Oui. Et je dis, et alors ? Je vais y aller tous. Donc, le règlement doit se modifier à partir de oui, il y a des nôtels, mais on a fait coup. C'est en cas de ce qui se passe dans certains niveaux de l'est à la actuelle. la mutation, on n'attendait pas du tout au même développement qu'en Suisse, qu'en France, ou en Belgique, par exemple. Il y a, effectivement, des univers dans lesquels, ce qu'on pourrait dire, c'est que là où la mondialisation est vraiment installée, la mutation est presque équivalente un peu partout. Si, par exemple, si on pense à la Chine, il est clair que dans des villes comme Chamboy, des cantons, Pékin, ça a rempli du temps. Dans mon colis intérieur, pas partout. Pas partout. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, France, que j'habitais à l'époque, j'habitais en Saint-Bandre. Et je suis appelé les RASED. Les RASED, c'est les réseaux d'aide, c'est les asséditeurs spécialisés qui vont de l'école primaire en école primaire pour aider les gamins en difficulté. Ah, je ne sais pas si ça existe. Et, donc, ces RASED, je leur avais évidemment parlé de la mutation, ils disaient pas de problème, je les reconnais. Et puis un jour, il y a un astic carré qui me dit je suis allé dans un cul-de-vallée en mutant. En rancard contre l'ordi, etc. Donc, selon le type d'obstacles, selon le type d'obstacles, la mutation se répand de manière c'est un peu comme ça. C'est comme un peu plus simple. C'est comme la chemise concessionnelle, mais pas. Elle est des endroits qui progressent d'un kilomètre par an, du superbe l'or, et des endroits, selon les obstacles qu'elle rencontre, progressent de 100 mètres par an. bon, une proportion perdée, la mutation se fait comme ça aussi. On a vous parlé de ce qu'on appelle les lumières. La mutation du 18ème siècle, ça a donné des lumières. Alors, le problème, c'est que les lumières, quand on regarde les effets concrets qu'elles ont eus, c'est un moyen, c'est beaucoup des idéaux, après, mais effectivement, les lumières ont... Alors, qu'est-ce qui fait que les gens... Alors, les gens comme Moussot, par exemple, puisque vous l'évoquez, c'est un idéologue, parce que c'est pas vrai que les enfants n'estiment les mauvais. Ça, c'est un a priori. Ça peut être intéressant. Cela dit, c'est au parallèle historique, la mutation du 16ème siècle, ce qu'on appelle la Renaissance, a été bien plus intéressant pour les enfants que ce qu'il y a. Parce que là, on a eu Rabelais, qui était vraiment... On a eu Montaigne, il y a des gens qui ont inventé une pédagogie positive, évidemment, la société restreinte. alors que la mutation du 18ème siècle a été essentiellement une question industrielle. Ce qui fait que les valeurs des lumières se sont soumises, en fait, assez rapidement aux contraintes d'une forme d'intelligence mécanistique. c'est ce qui nous a fait. Quand on parle de la sexualité, il est clair que nous autres parents, vous autres parents, vous avez été probablement super nuls en matière d'information et d'éducation sexuelle. ça ne posait pas un énorme problème parce qu'il y avait le religieux judéo-chrétien qui faisait le boulot en matière d'inhibition, etc. Et puis, le fait qu'elle a névrose, elle a névrose qui était la bonne manière d'être normale dans le courant du 20ème siècle, on va dire. Elle a névrosé, c'est quelqu'un d'inhibé, d'obsédé, c'est sûr, mais coupable, ce qui fait que la sexualité, c'est forcément caché. Donc, c'est à peu près comme ça. Il y avait des troubles de la sexualité importants, il y avait, c'était le bonheur des psychanalystes, évidemment. Aujourd'hui, les parents sont toujours aussi mauvais, je dirais, en matière d'information sexuelle, et le problème, c'est que les mômes, eux, ont un informateur sexuel permanent qui est le porno du web. Le premier porno, ça c'est une étude suisse d'il y a 3 ou 4 ans, le premier porno c'est à 9 ans, en moyenne. En moyenne. Quand on parle de moyenne, ça veut dire 6-13. sachant qu'un enfant non-pubère qui est soumis à un film porno va développer, à toutes les chances développer, à sa drogue de stress post-traumatique. Donc, grave. Grave. Et donc, d'avoir des troubles de la sexualité qui peuvent être définitifs. et nous, on les voit arriver, ceux-là dans nos consultations. On les voit arriver. Des gens qui sont, dont la seule sexualité, c'est de visionner du porno. Ils sont incapables d'avoir des passions sexuelles. Par exemple, c'est un des exemples. Donc là, il y a une urgence, une vraie urgence, en tant que parent et en tant que professionnel, c'est d'aborder ça et de ne pas attendre qu'ils aient 13 ans. Parce que, si vous dites, un gamin de 13 ans, une gamine de 13 ans, il va falloir qu'on parle de la photographie, ils se marrent. Ça fait 3 ans qu'ils en regardent. Donc, là-dessus, ça, c'est l'effet du temps barbard. Je me rappelle avoir travaillé là-dessus avec quelques collègues et je leur ai un soir et je leur dis, il faut qu'on parle quand même des enfants du porno parce que là, ça devient vraiment très rupont. Et ils me disent, travaillez ça pour la prochaine fois. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais dans Google, je tape sexe, 10 occurrences arrivent, je clique sur la première, un carré gris, si tu n'as pas du 8 ans, ne clique pas. je crois qu'il y a même tout ça qui n'est pas vérifié. Je clique et je tombe sur probablement des milliers de photos porno qui sont, il y a un film derrière. Je me contente de décrypter sans photos. Je ne trouve pas une seule dans laquelle les femmes appliquées n'étaient pas en position d'humiliation de soumission. Donc, mes collègues, je reviens le mois suivant, j'en dis, voilà, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai vu et un vrai collègue qui s'appelle Marcel Gaucher, Marcel Gaucher, c'est quelqu'un assez connu dans le monde intellectuel français, me dit, nous assistons à une rebarbarisation du lien homme-femme à travers le porno. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Parce qu'aujourd'hui, les filles influencées par le porno ont déjà oublié l'importance de leur plaisir. C'est fini. Vos grands-mères et vos mères se sont battues en descendant la rue pour être propriétaires de leur corps. C'est fini avec le porno. Les filles savent qu'elles doivent se soumettre aux trucs sportifs des mecs. Point. Et quand je vois arriver dans mes consultations des jeunes hommes ou des jeunes femmes me disant aidez-moi à me débarrasser de ma sexualité porno parce que je voudrais pouvoir fonder une famille. On en est là. C'est les temps barbares. Si je vous ai parlé des temps barbares, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui pèse très très lourd à l'heure actuelle. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est essentiellement de la diffusion barbare. C'est n'importe quoi. c'est les abrutis qui tiennent le haut du palais. Si vous essayez d'être cohérent, de diffuser des informations intéressantes, etc., c'est minoritaire. L'anonymat sur les réseaux sociaux, il est clair que c'est une option barbare. Le jour où l'anonymat sera interdit, il est clair qu'on va arriver à quelque chose où il y aura probablement tout de suite diffondré l'insulté. Par exemple. Et beaucoup moins de complotisme. Donc, au niveau de la sexualité, il est décisant, il faut pouvoir en parler avec les gamins. Il faut pouvoir parler de la sexualité. Et pas de manière trop métaphorique, quoi. parce que le coup des fleurs et des abeilles n'est pas de manière métaphorique et pas seulement un point de vue anatomique. Parce que beaucoup de professionnels qui sont très mal à l'aise avec ça, ce que je comprends, ils se contentent de donner des planches anatomiques. Voilà comment les garçons sont faits, voilà comment les filles sont faites, etc. Ça ne parle pas d'amour, ça ne parle pas de sexualité, ça ne parle pas de désir, etc. Donc, il faut pouvoir, à 6 ans, il faut pouvoir leur parler de ça un peu. Alors, là-dessus, évidemment, comment, avec certains parents, on va nous mettre en grave difficulté, quoi. Donc là, il faut pouvoir avertir les parents d'emblée que, il y aura, on va aborder la sexualité avec nos enfants de 6 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.